Hey ! Hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice ! Joue à Enter the Gungeon ! Ouuuuh ! Jure lui ! J'ai fait un set ! Oh encore un robot ? Ouf ! Ouf ! Bon. Ok. Et un recette ! C'est un robot impair. Dix vierges de plomb. Il est hacker. Bonjour ! Ah ! Ouiiii ! Chouette alors ! Ah bah ça, ça tombe bien ! Balabalablan aussi, c'est excellent ! Trop cool ! Super ! Génial ! Fantastique ! Du coup ! Du coup, du coup, il ne reste plus que cette dôme. Donc ça, on la laisse bien là pour la fin des temps. Et euh... robot lampedouille ! La dernière fois aussi, c'était une robot lampedouille. On a tout pété, non ? C'était une robot arc en feu la dernière fois. Robot lampedouille ? Robot lampedouille, allez ! Hop ! Il y a tellement de probabilités qu'on chope le trèfle à cette feuille que ce ne sera peut-être pas une partie si lampedouille que ça. Mais bon. Donc, n'oublie pas Monsieur Juju, robot ça veut dire que quand même, t'as intérêt à aller aux oubliettes. Euh... Ah oui, c'est vrai, faut appuyer sur le bouton pour tirer dans Hunter the Gungeon. Héhéhééhéhé ! Euh... Et que, et que, et que, et que, et que... Et que du coup, qui dit oubliettes dit... Vieux Roi Bâle, et qui dit vieux Roi Bâle, il dit attention début de partie, un peu compliqué quand même quoi, un peu compliqué, ah cadeau sur pattes, vache il est parti où il, ah ok, super, super génial, donc ouais partie un peu compliquée, et possibilité de mort prématurée, ça c'est sûr. Excusez moi les gars, c'est pas que je vous respecte pas mais, non Barry, Barry a sauté sur cette grenade pour vous, enfin pour nous, vous l'avez vu, vous l'avez vu, il a sacrifié, vous savez il a sauté dessus comme un fou, vous pouvez pas l'en empêcher, comment ça il a pas bougé, je vous interdis de ternir son nom. Retiendrons tous que Barry s'est sacrifié volontairement pour la cause, oh une douille, oh bah non, bon ça nous fera un truc pour trouver les salles secrètes, ah bah on est bien content de l'avoir trouvé celle là dis donc, oh 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 oh, allez. Ok, 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 ouh, ça va faire boum, boum, bah, oh, ils sont parfaitement espacés pour que, pourquoi là ça a fait une réaction en chaîne, oh bah je sais pas, il y a assez. Bah après ça va dépendre de la couleur de notre deuxième coffre, savoir si on le casse ou pas, je vous avoue que le fait d'avoir été privé de ferraille sur le premier me donne envie vachement de péter le second pour être sûr d'avoir deux clés pour aussi aller aux oubliettes et péter encore plus de coffres. Ah ouais 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 ouais, donne moi toute la ferraille bébé ! Digali, digali, digali ! Alors Bélo, c'est là pour moi, à part une clé. Et bah t'as des points d'armure, je dirais pas, non. Il pourrait y avoir une deuxième salle secrète en bas. Il pourrait aussi ne pas y en avoir. Et il y a Agulim. Ah, le chat vient de faire une minute de silence pour Barry. Merci. Est-ce qu'on sait maintenant qu'il peut y avoir... Ah ! Bon, a priori du coup, tu meurs. Yeah ! Ok. Et bah... The boss. C'est parti. Ce n'est qu'un canarder. Ça devrait bien se passer. Non. Ah ! Je me suis fait peur tout seul. Comme un grand ! Tiens ! Je suis en train de chercher une chanson dont les paroles seraient les pieds dans l'eau. Et impossible de mettre un air sur les paroles. Ah ! Connerie de table ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, Juju, pour cette table. Yihi ! Heureusement qu'il me restait une balle à blanc. Alors, j'en ai une qui me vient, mais comme je ne suis pas sûr des paroles, je vous épargne. Et... Deuxième salle secrète ? Non. Tu vendais une balle à blanc ? Non. Heu... Ok. Bah... Bang bang. Et puis... De toute façon, on s'en bat à blanc, ça me ferait quoi de la trouver ? Pas grand-chose. Donc, heu... Bah, on se cache, hein. Alors, ce qui est triste, c'est qu'on n'aura pas de clé pour avoir plus de chance d'avoir des ferrées à l'étage suivant, mais bon. Quand est-ce que je tenterai des runs avec Neufs de Malédiction ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, aussi. Je vous avoue que les parties à Neufs de Malédiction, je les trouve un peu inutilement punitives. Et je trouve que la balance challenge versus fun n'est pas si intéressante que ça. Parce que déjà, en soi, tu te prives d'une bonne partie des objets du jeu et... Et globalement, les objets qui te maudissent, c'est un peu les plus funky, donc je trouve ça dommage, quoi, en termes de fun, de s'enlever ça. Et c'est surtout ça qui m'empêche d'en faire plus, je pense. Pas tellement les ennemis enrayés, mais le côté, le seigneur des enrayés, il arrive à tout moment, quoi. Et ça, on sait que quand il arrive, c'est la mort du fun, quoi. Alors, on me propose une chanson de Benabar que je ne connais pas. J'avais une chanson de Cabrel, mais je n'ai pas toutes les paroles, alors je n'ose pas. Je vais vous la faire en yaourt. Il y a sur le sable, les pieds dans l'eau. Nanana, était trop beau. Nanana, nanana, tu veux rien. Nanana, nanana, nanana. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors, pour ta prestation, je te mets un 2. On remarque, il n'y a pas vraiment d'émission de champs où ils mettent des notes. Ecoute, c'était pourri, mais je trouve que tu as un univers très intéressant. Ce serait plus un truc qu'on entendait dans ce genre d'émission, je pense. 4, on a recon lunaire. Ah bah merci, merci. Alors là, je ne sais pas si je mérite tant de compliments. Aha ! Aha ! Alors, bah voilà. Parfait. J'espère que les paroles étaient... Les quelques mots que j'ai articulés étaient bons au moins. Ha 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 ! Bonne pratique du yaourt. 3 sur 10. Ah merci, merci. Seroc voisine. Ah mon dieu, le con ! Ha 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 ! Zéro ! Zéro. Zéro, aucune culture. Boum ! Allez, vas-y, dégage. Je disais bien là, j'entends que l'accent n'était pas bon. Ah là là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Quelle erreur, mais quelle erreur des joueurs français ! Oh la vache. Bon bah je suis désolé. Je savais qu'il y a un truc qui clochait et que je ne devais pas le dire. Tu vois, je l'ai su. Mon moi intérieur. Le savais qu'il fallait que je ferme ma bouche. Mais il faut que tu l'ouvres, il faut que tu l'ouvres. Voilà, toujours à dire des bêtises dans ton micro. Bref. Ça c'est cool. Aaaaaah ! Alors c'est l'autre problème de faire du robot maudit, c'est que t'as plus de Decepticof et ça c'est pas bon. Parce que le Decepticof ne donne pas de ferraille. Nous on veut de la ferraille. Parce que la ferraille au robot ça lui fait plus de dégâts, je rappelle, je rappelle. Tout le rationnel qu'il y a derrière cette partie. Et qu'on a plus de chance d'avoir des ferrailles en pétant les coffres quand on a une clé. D'où l'achat de la clé, même si je vais pas l'utiliser. Ah bah c'est vide ! Alors si on va aller jouer avec le rat, ce serait quand même bon d'avoir un flingue sur le boss. Donc on va pas jeter le flingue vide pour le ramasser pour avoir une chance d'avoir autre chose qu'un flingue sur le boss. Aaaaaah ! C'est un vétéran. Ah ce sont, ce sont tous des vétérans mon dieu ! Ah on est tombé dans une réunion de vétérans ou quoi ? Ok go ! Bon en vrai j'avoue que si on a un coffre, trèfle à 7 feuilles c'est de rang S. Si on a un coffre noir peut-être qu'on l'ouvre. Parce que si dedans il y a un trèfle à 7 feuilles quand même, peut-être qu'on le prendra. Ça fera une bonne thématique sur les... Sur les jeux dis pas parce que rien. Pour ceux qui regardent ça en différé. Ok, tu meurs alors ! Ah ! Bon ! Allez zou ! Inutilement confiant le juju ! Oui voilà, en plus quand je dis pas des trucs... Quand je dis pas des bêtises dans le micro, bah j'écoute pas ce que je dis. Tu vois tous les conseils que je donne je les applique pas. Vraiment, il fait que des bêtises le monsieur. Même quand il dit des trucs malins il fait des bêtises. Allez go ! Ok. Donc typiquement prendre les armories au milieu de l'étage c'est une bêtise. Mais bon ! Je me dis toujours que quand ça se passe bien c'est tellement la classe. Ça c'est vraiment strictement pour le spectacle quoi. Genre de truc que je ferais jamais si je jouais pour moi. Ah si je jouais tout seul je vais y aller. Je serais vraiment vexant de la perdre sur cette attaque. Ok. Pas sur ce boss globalement. C'est pas un bon flingue du coup. Ok. Là. Là on est bien là. Là. Ah là là. N'oublie pas que ton bouton balle à blanc est différent de sur Exit the Gungeon Supply. Voilà. On savait qu'on serait bloqué. Enfin qu'on savait que si il faisait cette attaque on serait bloqué on utiliserait la balle à blanc. C'est pour ça que j'anticipais bien. Attends c'est quel bouton ? Il reste bien empoisonné avec la cartouche arme. Peut-être que c'est parce que c'est le projectile qui fait du poison et pas du poison au sol. Donc il se nettoie pas. Ok. Pousse-toi toi, pousse-toi. Ah bah c'est pourri dis donc ! Excusez-moi je peux pas m'empêcher là sur l'alignement des points d'armure de râler. Monsieur Dodge Roll c'est inacceptable. Il y a deux points d'armure qui sont décalés par rapport aux autres. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Moi j'aime quand même. Les points d'armure sont bien rangés monsieur. Comment ça c'est mon problème si je suis pico-rigide mais je ne vous permets pas. Bref. Ah bah c'est réaligné ça y est. Ah bah ça va mieux. Bon bah on n'achète rien. Et puis on se casse. Ouep. 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 Ah oui si vous faites des minutes de silence pour tous les barils qu'on casse. Ouais. Vous avez pas beaucoup parlé les gars. Heureusement que je suis pas parce que sinon hein. L'épisode serait silence. Ah on va prendre ça et ça. Yes. Sûrement pas le machin qui met le feu par terre pour que je me crame les douilles. Et que je doive faire une esquive forcée et que je fonce dans une boulette. Ou dans un trou. Parce que le molotov c'est quand même comme ça que ça se passe. Et go ! Une clé sur pattes ! Ah j'espère qu'elle s'est fait péter dans l'explosion. Non ! Vite ! Vite ! Ouais ! C'est bon. Bon en fait cette clé sur pattes on s'en tamponne. Mais voilà. C'est pour le principe. Alors la pauvre petite on peut pas la laisser toute seule comme ça. Fuguer en plein raptus anxieux c'est franchement dangereux non ? T'es joueur ou t'es pas joueur ? Ah la petite tête du robot me donne immédiatement une motivation. Allez go ! Oh la vache ! Je regrette ! Je regrette ! Je regrette ! Non ! Non ! Allez ! Je veux dire c'est ça ma meilleure arme normalement pour ce combat donc c'est pas ouf. Quoique l'autre noir avec le poison ça fait peut-être plus de dégâts. Allez ! Ouep ! Ouep ! Je l'ai... Non ! Il y avait une petite flamme toute seule ! Pourquoi il y avait qu'une seule petite flamme ? Je l'ai pas vu du coup. C'est dégueu ! Bon c'est pas grave j'avais pas envie d'aller à l'abbaye de toute façon. Si si c'est fait exprès. Je te jure ! Comment ça les mensonges c'est une source de dégâts ? Certaines avec le robot. Euh... Euh... Joker ! Bon bah... Voilà ! Aaaah ! La vache ! En plus la clé du rat là je suis pas sûr qu'on la fasse... Enfin qu'on l'achète parce qu'il y a Winchester aussi. Du coup vu les flingues qu'on a objectivement le bon choix c'est de pas aller au rat dans cette partie. C'est strictement le bon choix quoi. Après évidemment comme je suis débile. Et que j'ai envie de faire Georges et du skill je vais y aller. Et je devrais pas. Euh... Sois malin. Attends d'avoir de l'eau. C'est un coffre marron après tout. On sait tous ce qu'il peut en fait être en vérité ! Il nous cache sa vraie nature ! Ah... Oh... Attends mais un peu plus que dans Exit hein. Hop là ! Toutes ces balles de vie qu'on génère franchement c'est honteux. Marchez bien ! Et par là. On peut arroser les coffres marrons pour révéler ce qui se cache sous la petite couche de peinture marron. Que je ne redétaillerai pas pour ceux qui ne le savent pas et qui ne veulent pas le savoir. Des fois que vous ayez raté l'épisode ! Du fameux secret des coffres marrons. Après en fait les sources d'eau toutes ne peuvent pas le révéler. Et je ne sais plus si en soit le liquide de refroidissement du robot le fait ou pas. Le méga rother c'est sûr. Mais tous les flingues qui mettent de l'eau ne marchent pas. Ouapapapa... Je me sens à peu près comme Travolta et Jackson dans Pulp Fiction là. D'où j'ai pas pris cette explosion ? Tu vois tu regardes le mur derrière tu regardes l'explosion par terre tu fais... Hein ? Ok ! Ça me va. C'est... ok. très bien je suis content je pense pas qu'on ait la thune pour faire aussi winchester nice bonjour je sais pas pourquoi j'y suis allé du coup on savait qu'on ferait rien dans cette salle maintenant en même temps j'aurais pu voler héhé avec quoi tu veux dire que j'aurais dû attendre au cas où je puisse voler héhé plus tard ouais ouais c'est vrai c'est complètement vrai c'était pas urgent d'acheter la clé durant il y avait le leurre ben bien sûr oh la 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 mais qu'il est débile mais quelle erreur du joueur français bon bah ouais ouais à elle s'était bien con ça est stuffydal bon bah voilà ça s'est fait aïe 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 jo moi mets d'eau ils vont pas servir à grand chose d'autre qu'acheter les points d'armure mais assez ça meластest servi à faire winchester dès que t'кой innate un bon flingues du coup tu aurais été plus à l'aise pour aller faire le rat que tu vas faire avec des flingues de merde au passage voilà 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 bon bref bah écoute voilà c'est fait j'aime pas être aussi loin quand tu fais ça ! ralentissement de mes doudouille bref j'avais dit que je râlerai moins quand je me fais toucher je suis désolé Juju arrête d'être un cliché avec tes couillements elle reviendra pas pour exit voilà c'était la punch chain ça fait du bien ne cherche pas les salles secrètes tu sais qu'il n'y en a pas je sais pas pourquoi cette tête de robot avec cette catouche arme qui gigote là qui l'agite c'est comique bref oh je cache j'aurais dû demander à en avoir ouais monsieur monsieur est ce que je peux vous vous rendre la clé du roi pour vous la voler s'il vous plaît ce serait pas mal ouais on est le robot du coup notre arme de base va faire des bons dégâts on peut jouer avec quoi on s'est fait avoir youp youp il y a le roi de tir à côté je crois on va aller le voir combien que tu veux de thunes 21 je pense que c'est la salle en bas à gauche qui va nous faire faire donc on va aller par là c'est bol sur la génération de coffre qu'est ce qui se passe ça me va très bien je râle pas je râle pas je râle pas mais c'est bizarre mais j'ai appuyé sur le bouton pour cette saleté de table je suis d'aigle je suis d'aigle désolé je râle encore mais je suis un peu dégoûté quand même je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un ralentissement et ça a mangé mon input ou si j'étais trop loin de la table et je pensais ouais j'étais trop loin je me suis dit que ça devait être ça mais j'ai vu une ligne blanche pourtant j'ai bougé j'ai imaginé la ligne blanche je sais pas dans le mode défi avec le regard de la gorgon ça doit être facile on pourrait se maudire un petit coup non ouais bravo Ouuuh Mouais Bah écoute pourquoi pas On wing fait ral 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 ouai faut iron reventer un flingue voudrait le mettre un flingue justice dans mon mode the gun john qui fait comme boulette boulette mais ça dire ral 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 on est dans la salle du rat ça c'est vu qu'on passera pas cinq minutes à la fin de l'étage à chercher n'est ce pas n'est ce pas attention à la petite bébule et mes bébules alors elle est où est ce qu'on la voit là d'emblée je la vois pas du coup je cherche les gros nuages de poussière que je vois pas non plus donc va falloir chercher partout 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 qui a vu un gros nuage de poussière qu'il se manifeste maintenant je le vois pas j'ai espéré que ça la révèle bon déjà on a éliminé une grosse partie de la salle c'est bien donc l'eau ça enlève la poussière directe enfin tous les trucs liquide globalement ah je t'ai passé un peu vite tout à l'heure pâques bien donc en fait je crois que définitivement le jeu génère la zone avec le wagonnet quand tu ouvres la trappe c'est pour ça que si on n'a pas ouvert la trappe notamment pour la carte de l'aventurier on n'a pas besoin d'y aller pour la carte de l'aventurier pour faire tous les tâches mais si on a ouvert la trappe il faut y aller puis sortir pour avoir exploré tous les tâches pour aller donner la carte à l'aventurier et c'est pour ça qu'on a un ralentissement quand on ouvre la trappe je suppose voilà tout ça mis ensemble ça me fait penser que ça marche comme ça après ce que c'est vraiment pertinent de se casser la tête autant pour une mécanique qui a absolument aucun impact bah écoute je sais pas mais ça nous aura meublé au moins toute une salle de combat presque toute une salle de combat elle est où ok voilà après je blague et un pour mieux qui qu'il a pour me blé pour me le mode de justice je déconnais globalement je suis pas trop trop pour me mettre à mode the gungeon alors j'ai vu qu'il y avait les modes la bien costaud qui était sorti mais franchement le jeu je trouve bien équilibré enfin bien équilibré très funky et en termes de contenu et éventuellement après suivant la partie qu'on choisit de jouer en termes d'équilibrage ça reste intéressant tout péter une nouvelle fois avec mode the gungeon j'ai pas très très envie même si j'ai bien vu que du coup retromation a relancé son let's play avec un pas mal de mode ça me range pas trop globalement contrairement à lui moi je me lasse pas du tout du gungeon de base donc voilà j'ai peut-être moins de moins de temps passé dessus aussi je me vois pas m'en lancer mon lacet de sitôt et elle est hop vas-y dégage je suis en train de me dire j'ai un truc en tête pour cet étage mais c'était quoi qu'est ce que j'avais à faire à cet étage qu'est ce que je me suis dit il faudra qu'on fasse ça tout à l'heure c'était quoi c'était quoi c'était quoi c'était quoi c'était quoi il y a le rat certes il y avait un autre truc non le roi tir s'est déjà fait non bah je sais pas trouver l'autre salle de l'autre trésor oui 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 oh ah alors 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 qu'est ce qu'on en fait qu'est ce qu'on en fait on l'ouvre on l'ouvre pas on l'ouvre on l'ouvre pas on l'ouvre on l'ouvre pas on On l'ouvre, on l'ouvre pas, on l'ouvre... Je ne sais pas ! On ne sait pas ce qu'il y avait dans l'autre coffre. Ouvre-le, 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 ouvre ! Personne n'est à soif de puissance du robot ? Personne ne veut que je prenne la ferraille ? Bon, allez. Ah, c'est pas mal ! Allez, go ! On va se faire ça avec ça. Deux balles à blanc. Ah, il faut les garder pour le rat. Zut ! Bon, on gâcherait un point d'armure du coup. Tant pis. Pourquoi je ne le touche pas ? Ça y est. Ah ! Ok. Bon, tant pis pour le fer-perfect. Tu n'utilises pas la deuxième balle à blanc. Ça va commencer à faire trop cher ! Quoique, le perfect, il vaut deux points d'armure. Non, il faut au moins que j'ai une balle à blanc. Je ne sais plus si Bado en vend du coup. À moins que le chat me réponde avant la fin du combat. On va quand même essayer de... On va essayer de le faire sans balle à blanc supplémentaire et sans se faire toucher aussi. Voilà. C'est tout à fait possible parce que regarde. Parce que regarde, tu es excellent. Voilà. Réponse. Merci le chat. La réponse disait réponse. C'est vraiment super utile. Oh bah super ! C'est un MDR-47. Génial. Avec 2000 munitions. Alors on est content. Bon. Deux coups, deux coups, deux coups, deux coups, deux coups. On a la réponse. C'est quoi j'en claquerai bien une ici pour voir s'il n'y a pas une salle secrète. Nice. Ça peut me sauver la vie. Et bah c'est tout. Et donc, on va au rat. Avec mon arme rat. Plapla. Ah non. Non, recommencez pas avec les genoux sur le rat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment. Youpi. Badoum, badoum. Zou. Droite, droite, gauche. Bas, gauche, gauche. En avant. Donc, qu'est-ce qu'on va recharger comme flingue pour le rat ? Je pense la cartouche charme. Et ça, et puis le super blaster, ça devrait le faire peut-être. Voilà. Droit. Droite, droite, gauche. Pas gauche, gauche. Droite. Ok. Cette fois, j'ai pas raté la table. Ok. Redroite. Et donc, pas gauche. gauche. Un bonheur à lire. Bah, gauche, gauche. C'est la bonne salle pour prendre ça. Pas besoin. Pas besoin de recharger. Et on est sûr de s'en tirer. Ah la vache. J'avais pas vu que j'allais vers un petit Crandos là. Gauche, gauche. Oups. Quel couillon. Ok. Vive la ferraille. Ah. Ok. Non, j'avoue. C'est bizarre. Toutes ces pierres de Gwandevers que j'arrive à garder. Donc. Pourquoi pas faire ça. Et. Au revoir les rats. Ils sont venus suicidés pour moi. Sur moi les pauvres. Euh. Sur lequel on met le plus de munitions ? Sur lui ? Hum. Sur lui. Allez. Allez, ça marche pas. C'est vrai, c'est une grille. Je suis con. On voit une porte. On y va. On voit pas de porte. On roule. On voit une porte. On la prend. Là, on verra rien. Donc on va faire. Hop. Il fait en plein dedans. Avec le bon ralentissement. Pour bien montrer que j'ai joué comme une dos. Merci. Là. 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 Et arrête de te mettre toujours à. Quai. Oh t'es débile. Quasiment. Sur sa queue. Systématiquement quoi. Tu l'as fait combien de fois cette erreur ? Bah là t'es sur la queue. T'es sur la queue. Ah y'a du poison. Ok. Ok. Là. 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 Elle était mère. Un petit peu long. On sent que. On sent qu'on manque un peu de puissance de feu. Pour. Pour avoir un combat facile. En tout cas. Sur cette phase. Ça risque d'être long aussi quoi. Allez. Go. Go. Pourquoi y'a du poison en bas ? Est-ce que la cartouche arme met du poison ? Yes. Peut-être. Là. 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 Quoi ? Connerie de poison de mes deux. Pardon. Langage et ralotage. Encore. C'est attention du partout. Ton originateur. Du Night Rover. Dernot. Bon. forgot. La barre baisse pas. Les pareilles. On est tantus. Pas de barre. Parce que le boa-mall vous ans et on n'arrête pas de se faire avoir sur des trucs débile au débile. C'est quand même énervant. Donc là c'est du vrai ra... Tant de merde ! Pardon pour le langage. On est marre. Ok. Bah ce sera un épisode court du coup. On va se faire un défi de boss. On savait qu'on ne devait pas venir au ra avec si peu de moyens. On le savait. Pas trop de surprises quoi. Ça on l'a bien vu sur la première phase que ça n'allait pas le faire quoi. Allez. Une petite troisième ? Non. Oh merde. Bon bah on rentre. Ah bah en plein dedans. Allez zou. Sur cinq points d'armure on en a perdu trois sur des trucs vraiment nuls quoi. Et par nul j'entends pas par mon niveau de jeu mais par juste manque d'anticipation. Franchement les missiles on sait que ça peut se passer comme ça. Après c'est fait pour être esquivé comme ça les missiles quoi. On est censé faire des déplacements latéral petit à petit. Et bah faut remonter un peu à la fin. Mais le haut cercle apparaît tellement direct sur ta face que bah en fait voilà c'est un peu... C'est un peu... Bah c'est comme ça on a décidé que tu allais en chier puis c'est tout. C'est pas très cool. Bref. Tant pis. C'est quoi ça ? Ça fait pas mal d'épisodes où je meurs en ce moment sur Gungeon. Mais c'est... Petit rappel à l'ordre. Petit rappel à l'ordre. Si tu t'entraînes pas faut pas espérer que ça se passe bien tout seul quoi. On n'est pas sur... On n'est pas sur Isaac ou Exit the Gungeon où on te donne un peu la victoire comme ça sans que t'aies trop rien demandé. Il y a toujours un peu d'effort à faire pour passer le rat et voilà. Tant pis. Tant pis tant pis. En même temps je l'ai dit hein. La bonne décision est de ne pas faire le rat dans cette partie mais je vais le faire pour le spectacle et bah voilà. Après tout dans les jeux du cirque quand le gladiateur meurt les spectateurs sont aussi contents. Et merde. On va éviter peut-être de mourir aussi sur le défi de boss non ? On va essayer. Allez. Ok. Ok. Petite manipulation des schémas d'attaque sur la... Pas la fin mais toute la partie où j'étais par là. Là c'était pas mal joué ça. Assez content. Ça s'appellerait pas un rock show si tu ne faisais pas un peu d'effort pour le spectacle c'est vrai. On peut essayer de les aligner. Ok. Hop là. Ok. Attends. Oup. Pute moi les petits. Il ne s'agit pas de se faire fermer les portes par une pauvre baloche de babal. Un petit poulet pas content ? Non. Attends. L'autre est presque mort. Finis-le. Finis-le. Tchou tchou. Pffon. Ok. Merci. Next. Il nous reste une balle à blanc. Ça devrait le faire. On arrive pas à croire que je suis obligé de nous concentrer autant pour un défi de base quoi. Mais bon bref. Allez. Ça fait du bien de temps en temps. Retour aux sources. Gungeon. C'est pas si simple. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il vole lui. Non. Non. Un gros neune. Mes points d'armure. Chien. On a débloqué le trône du roi bal. Je sais pas pourquoi mais on l'a débloqué. Et le trèfle à cette feuille dans une partie où il n'y a pas de coffre. Ça me fait une belle jambe. Sachant que maintenant ça y est on l'a rencontré. Donc la probabilité de l'avoir à nouveau est beaucoup plus basse. Zut. La tristesse. Bouhouhou. Bref. Tiens. Vous savez ce que j'aimerais bien que fasse dodge roll sur un de ses prochains jeux. Ce serait que sur ces trucs magiques qui pouletisent là. Il y a un espèce de truc rare qui se produit genre. Le boss se transforme en énorme poulet. Mais du coup c'est un boss spécial. Le boss poulet. Ce serait vraiment trop marrant. Avec une petite attaque en mode poulet de Zelda avec plein de poulet qui viennent des côtés. Des boulet de poulet. Ce serait trop bien. Merci. 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 Une boulette poulet. Ah ouais c'est vachement mieux. Bien joué. Ça ce sera mieux. VLAN. En plan dans les parties. Ok. PAN. Allons. Mais eux. Ah il va me coincer. Ah ouais. Parce que c'était bien de s'en rendre compte. Tant pis. C'est pas grave. Vas-y fais ce que tu veux. Je m'en fous. Je m'en fous. Ah ça aussi ce serait un truc à faire avec mode The Gungeon en fait. Le boss poulet. Avec des bruitages à la bouche. Excellent. Prix du fan game 2020. Sûr. J'allais dire. Bah c'était pas imperfect. Bah si si. Mais tu l'as déjà eu. Faut peut-être pas abuser. Tu vas pas avoir une balle de conquête à chaque fois non plus. Je fais si bien la poule. Merci. Merci. C'est une de mes plus grandes fiertés. Oh qu'elle est belle. Avec ses petits reflets. Dorés. Attends. 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 Non. Je te regarde pas. Je vais être ébloui. Tu es tellement belle ma petite Gorgon. Mais comment tu peux être étonné que sortie de nulle part il y a un bruit de poule. C'est un épisode de Gungeon. C'est normal non ? C'est la base. Bref. Ça d'abord puis ça. Malin. Je sais pas pourquoi je tire dans les murs. Y'a pas de salle secrète. En avant. Bon j'avoue que c'est la partie un peu défouloir. Le défi de boss après être mort. Ça fait du bien. De se rassurer un peu. Genre ça va. Ça va. La lecture d'attaque et tout. C'est bon. On passe. On se casse. Voilà. Parce qu'il allait faire celle là. C'était sûr. Il faut passer avant qu'il la lance. Ou alors faire la blablabla. Quand il commence à la lancer. Mais bon. Quand il est très près. Comme ça. C'est un peu dangereux. Il faut passer. 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 C'est un homme plein de talent, je suis un homme bourré de talent. J'ai complètement oublié de lui mettre ça, ce qui est dommage parce que ça fait des dégâts sur une durée. C'est globalement un bon truc, un homme juste bourré. Je ne permets pas de dire ça. Petit bout de canon à Luxine, et voilà ! Oh Baba ! Cool. Et tu peux être certain que je fais exactement la même tête de Baba en faisant avec la bouche à l'envers. Bon ça fait des dégâts pourris Baba quand même. Au bout d'un moment, il va falloir quand même le buter ce Gunzer. Bon. 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 Allez monte 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 avant de contourner le pylône. Ouh, c'était pas très très loin cette petite explosion quand même. Ok. En imitation du chat. Je ne suis pas une machine à faire des bruits d'animaux. Je ne suis pas une machine. Je dirais que c'est la fin du repas de famille. Eh vas-y ! Eh vas-y ! Fais-nous ton imitation de la poule. Eh vas-y ! Eh vas-y ! Tu vas voir et c'est trop bien. Il le fait trop bien. Eh vas-y ! Eh vas-y ! Eh vas-y ! Je vous rassure on ne me demande jamais de faire la poule à la fin des repas de famille. Ah ça change mon esquive. Ça j'aime pas trop du coup. Mais bon. Euh... Tu... Tu souviens ? Tu souviens il y a le transporteur à cet étage. Ah c'est pas le tournicoton. C'est le tous dans mon feu... Non, non... Toutes les mines viennent vers moi. Enfin il y a un truc qui rime. Piii ! Aaaaaaaller ! Bah... Je dépose réclamation. Les petites cloches étaient invisibles. Bon alors ça change rien. Mais euh... Mais quand même c'est bizarre. Bon. Tu ne me toucheras pas. Euh... Youp 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 youp. Et pourquoi qu'on n'a pas fait toutes ces esquives sur la première partie d'abord ? Non. Non. Quel tenant ! La roulade contre le mur pour profiter de la période d'invincibilité et ne pas se faire toucher par l'explosion de la mine. Hum... Mais dis-donc tu es trop bon. Pique, 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 pique. Ah ! Bon bah c'est gagné. Fuck ! Euh... Tiens. Ah bah non attends. Tiens. Hein ? Ah bah oui sur cet attaque là tu t'en fiches toi. Mais toi tu t'en fiches tu respectes rien de façon ! Hein ? Ah 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 ! Le putage des camous. C'est à ce moment là qu'il laisse tomber la concentration tout à fait. On voit que vous me suivez depuis longtemps. Oh ah 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 ! Ah bah c'est trois boss par étage. Le quatrième déjà moi je suis perdu. Ahhh ! Mon lieu. Non. Pourquoi j'ai fait une roulade dans le sens du laser ? Dans le sens de la boulette. Dans le sens du... Bah dans le mauvais sens quoi globalement. Dthoupe. non j'utiliserai pas le flingue à trous noirs c'est trop facile je dois lui donner une bonne leçon voilà baba nous a maudit donc on a la coolness donc on recharge plus vite notre liquide de refroidissement qui va être extrêmement utile c'est de l'ironie parce que sinon la coolness là on s'entend pas d'un peu quoi je sais pas trop avec quel flingue on va faire le dragon normalement on va en avoir au moins un à cet étage ah bah non non mais le trou noir c'est trop facile moi j'ai ça et ça a plein de munitions je sais pas pourquoi je l'utilise pas ça passait j'avais pas utilisé de bala blanc je l'avais bien visé trou noir trou noir mais trou noir toi même permet pas tous ces trous noirs c'est c'est trou blanc ah bah j'ai reculé dans la boulette dit donc dommage j'étais en train de me taper une petite session esquive là j'étais content ah je suis vraiment troublé le trou bleu m'a envahi je suis en forme ouais bah c'est le lendemain de garde des inhibitions tout ça c'est la fatigue ce qui me servira totalement d'excuse pour le ratage du rat comme d'hab voilà et si dans ta tête tu dis bah t'as qu'à pas enregistrer un lendemain de garde mais comment comment je vais justifier mon manque de skill après j'ai failli tenter le passage entre les deux cercles de boulettes en me disant et on s'est entraîné avec la haute prêtresse sur my land and spell mais non parce que c'est strictement le même schéma mais non non vraiment non je ah bah ça c'est bien coût à ma langue de démon Voilà Donc le poulet c'est fait les jumeaux pourris c'est fait le bruit de langues c'est fait Non bah je crois qu'on a on a coché toutes les cases du bingo de l'épisode de gungeon Le skill aléatoire, ok c'est bon, parfait, bah je crois qu'on est bon hein, cet épisode peut s'arrêter bientôt. Oh 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 ah ah, hi hi hi, il l'a fait, le fou. Le liquide de refroidissement c'était juste pour rappeler que tous les boss qui volent ne sont pas sensibles au liquide de refroidissement. Ce qui fait quand même plus de la moitié des boss je crois. Cool, on a une synergie. Je crois que c'est notre dernière chance de faire le perfect sur cet étage. J'ai plus de balles à blancs. Ce qui sur la prochaine attaque va être problématique parce qu'on va se reprendre dans le coin. Du coup si je suis malin, ah bah non, ils refont la même. Vous voulez pas venir me voir ? Ah voilà, maintenant c'est un problème. Voilà, bah voilà, c'est un problème pour ça, exactement pour ça. N'est-ce qu'il faut faire le make-up ? J'en ai sur le nimble, les pieds lors en haut. Tout le monde se souvient de ce classique de Francesca. Trop tôt pour faire la blague j'ai joué trop tôt. Il fallait attendre au moins l'épisode suivant. Un peu d'autodérision ne fait pas de mal. Hop là ! Ah, c'est comme ça qu'il faut la faire. Le long du mur, espèce de banane. Pour pas foncer dans une autre boulette. Tu le sais, alors pourquoi que tu le fais pas ? Ah, pourquoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu m'ennuies ! Bah, et mon trou noir ! Je suis très déçu de ton attitude. Ah, ça avale pas les boulettes tout de suite. Non mais... Allez, go ! Oh, dragon ! Est-ce que j'ai la ref ? Oui, oui. Quitte à traiter de mauvaises banales. Non, on est en avant ! Tiens. Excusez-moi, mais il manque quelque chose ici. Je crois que c'est tout le temps comme ça, en défi de boss. Il y a toujours des bouts de murs qui sont cassés sur cet étage. Hop ! Allez-vous ! Ah bah j'ai oublié de faire la balle à blanc. Ah bah c'est le ballon. C'est le ballon parce que je l'ai vu, je me suis dit tiens, il faudrait faire une balle à blanc. Puis je ne l'ai pas fait. Voilà. Délai de réaction, plus de 8 secondes a priori. Ce qui est assez inquiétant. Heureusement qu'on est en mode automatique sur ce boss. Et que ce n'est pas la version avancée. Je crois que j'aimerais bien qu'il y ait un défi de boss avec la version avancée pour pouvoir m'entraîner dessus plus, mais bon. Il faudrait que je fasse comme pour la liche, du mode The Gungeon, machin. Ah oui, oui, c'est vrai que si je le fais comme ça, c'est vachement mieux. Toc ! Voilà. Là, il est bien, bien longtemps à l'écran. Et mon laser, lui, ne semble pas troublé. Par le trou noir. Attendez, j'ai une blague, j'ai une blague, j'ai une blague, j'ai une blague, j'ai une blague. Parce qu'on a fait trou blanc, trou noir, trou bleu. Et... Ah bah... Oh, je suis très déçu de ton attitude ! Pourquoi tu ne veux pas être trou jaune ? Ah bah non, là, là, non. Non. Je suis désolé, mais c'est injuste. Voilà, je... Non. Je ne peux cautionner... Une telle tricherie. Le gars, il a juste décidé que lui, il ne deviendrait pas tout jaune et il ne prendrait pas des dégâts sur une durée. Je suis... Il est trop rouge ? Ouais, bah oui, c'est la... Ouais. Ah oui, mais là, il y avait un côté visuel, quoi. Avec le boss qui devient jaune et il est trop jaune. Bon, bon... Bref. Je suis très déçu. Ce sera la plus grande déception dans cet épisode, bien plus que d'être mort au rat. Sinon, ce combat, on en prend des plombes et... Du coup, voilà. Je m'en fous, je reste au milieu. Je m'en fous. Voilà. J'espère que son cœur, lui, vaudra bien être tout jaune. Ah, il faudrait faire une phrase pour que ça marche. Les justiciers trouvèrent cet épisode très intéressant. Trou noir ? Oh, bah... Ouais, mais c'est tout cassé après. Oh, voilà. Trou noir. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, victoire. Bah, écoute, hein. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Jouantéor de Gungeon. Désolé pour le manque de skill sur le rat. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.